Aujourd'hui c'est un grand jour sur Cassoclash puisque le dieu des héros va pouvoir se manifester face au reste du monde Et donc ça se trouve dans le duel des squads et donc on va pouvoir utiliser le maraudeur au niveau 200 Enfin voilà le dieu des héros est enfin sur place Vive les maraudeurs Bon bref salut tout le monde c'est mon lame et on est parti pour une vidéo duel des squads sur Cassoclash Donc là bon j'ai pas fait mes parties d'avant pour la saison Je vais essayer de faire quelques combats comme ça Bien évidemment je vais utiliser maraudeur Voilà non mais qui n'utiliserait pas maraudeur Non mais honnêtement c'est le meilleur héros du jeu franchement Laissez un pouce bleu rien que pour ça Laissez un pouce bleu ça lui mérite largement On va mettre un maraudeur alors avec quel talent On va mettre un maraudeur avec un dieu de la guerre Parce qu'on sait que c'est surpuissant Et on va mettre avec un On va mettre avec un Ravita Ensuite on va l'accompagner De De Le sorcière de gif ça réduit la vitesse d'attaque Je sais même pas ce que fait l'alchimiste et tout Le démon des glaces C'est la vitesse de déplacement Assassin Alors on va mettre l'assassin On va mettre avec un dieu de la guerre également Et Alors Après ça Ça j'ai une petite hésitation quand même On va mettre frappe l'étade Du dieu de la guerre par contre J'hésiterais Je mettrais presque fou furieux à la place Je pense que je vais plutôt mettre fou furieux Le maraudeur Bon je vais pas mettre du dieu de la guerre Je vais mettre je sais pas Ténacité voilà Et En troisième On va mettre On va mettre A la dréade Je sais même plus ce qu'elle fait Comme il fait On va prendre ça pour tank également Voilà on va prendre Un cyclope Et On va mettre On va mettre un Ténacité Non pas Ténacité Puisqu'il a déjà On va mettre un petit rempart Allez un petit rempart Pour qu'il soit encore plus tanky Voilà Donc on est parti pour Deux trois combats Voilà comme ça Pour le fun Non j'ai pas envie d'acheter des nouveaux euros Puisqu'on a déjà le maraudeur C'est pas nécessaire Voilà clairement Et on est parti pour la première bataille Contre Phoenix On a un assassin Une riad Et une archer en face Ah par contre l'assassin J'avais pas pris en compte Qu'il rushait autant Voilà Ah par contre What the fuck Mais quand ça c'est Ah oui non Parce que ok Parce qu'il se fait focus Donc c'est pour ça que Voilà Ah par contre Je me suis fait ouvrir en deux Ouais Bon c'est Maraudeur Maraudeur Voilà il tient le coup Maraudeur Mais bon Voilà à part ça Alors le cyclope C'était peut-être pas une bonne idée On va retester un combat comme ça Mais au moins il y a le maraudeur Donc il y a une grande chance de gagner On a des monégalas Bourreau Assassin En face Donc là le problème C'est que le cyclope Attaque Ah non c'est bon Il s'est pris un joli frappe létale De la part de l'assassin Et donc là C'est la victoire Pour la team Des maraudeurs GG à moi Allez Un dernier petit combat Non je pense qu'on va racheter des gemmes Comme ça pour faire le combat Vu qu'il y a le maraudeur Voilà Donc Toujours un assassin Qui rush On va essayer de se poser Une petite frappe létale également Voilà Frappe létale Nickel Franchement ça passe nickel Sur l'assassin Par contre Seul souci C'est qu'elle s'est fait focus Par La sorcière de givre Donc là On succombe un peu Parce que le maraudeur honnêtement Voilà il a pas une attaque Exceptionnelle non plus Donc On va racheter d'autres tentatives Pour le fun On va changer Le maraudeur Je suis obligé de le laisser C'est obligé Je peux pas le retirer C'est pas possible C'est même pas concevable En fait On va mettre Allez on va mettre un bourreau Allez avec un dieu de la guerre Et puis éventuellement Un dispersé Allez hop Voilà Voilà On va revenir Bataille Allez encore 3 batailles En fait cette fois-ci Assassin Sorcière de givre Une archère Et donc toujours Le maraudeur Avec un bourreau Et un assassin Assassin qui a pris Rovita Qui se fait éclater Par frappe létale Donc là Le maraudeur se fait focus Donc le bourreau Et l'assassin Peuvent finir tranquillement Donc là C'était une bonne compo Enfin franchement Là ça passe nickel On va reprendre Avec un du bonnet glace Un bourreau Et une archère Donc bourreau Avec Rovita Des mondes des glaces Avec Rovita Également Bon après Rovita Sur des mondes des glaces C'est pas forcément Ce qui est plus utile Puisque les ennemis Seront déjà au corps à corps Ah par contre là L'assassin s'est fait one shot Alors je pense que la archère Avait une petite frappe létale Parce que là Elle s'est fait clairement one shot Seulement 2 étoiles Sur 4 Sur 5 C'est pas terrible Franchement c'est un score pourri Également encore Des mondes des glaces Et cyclope Avec un petit Rovita Et donc là C'est l'assassin Qui va prendre Non c'est même pas l'assassin Ils ont focus sur le maraudeur Étonnamment L'assassin est encore en vie Avec très peu de points de vie Et donc C'est avec une jolie frappe létale A 82 000 PV Qu'elle finit Le combat Donc voilà Pour les 6 Je tombe bronze Voilà super Je suis bronze Je sais pas pourquoi Mais bronze Ça me rappelle quelque chose Non Petite parenthèse League of Legends Non je suis pas bronze Je suis gold et tout Mais bon Ça ça arrivera plus tard Voilà c'était Plutôt fun Plutôt court J'espère qu'en tout cas Ces vidéos Vous plairont Enfin Ce style de vidéo là C'est vrai que Les combats équipes contre équipes En général Je fais pas Pas si souvent que ça Je devrais faire plus souvent Le royaume perdu J'avoue que j'ai un peu oublié Je le fais plus jamais Mais d'ailleurs Faudrait que je le fasse Parce que pour monter Les gravures Je vais être un peu obligé Pareil Chaque chose de bataille Je pense jamais à le faire Il y a plein de modes de jeu Comme ça Que je pense pas à faire Parce qu'en fait Le problème c'est que le jeu Prend de plus en plus de temps Donc Faut vraiment que Que je reforme tout ça Et puis que j'essaye Enfin Ce qui est bien C'est qu'avec les Mesa On a le x4 maintenant Donc ça fait que En 10 secondes C'est fini Voilà Donc là franchement Là c'est un gros Point positif Pour IGG Enfin pour ça clash À ce niveau là Sinon Ah tiens Attends je vais faire ça Voilà Faudrait que j'expé Alors je vais expé mon Rudolf Parce que le Rudolf Il va être très important Pour la suite Vu que c'est Le héros Entre guillemets Le plus cheaté Pour tout ce qui est Donjon Raid et tout Voilà Donc Après il y a le Goulême aussi Qui est super utile Voilà Donc J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A vous abonner Si vous ne l'êtes pas Et on se retrouve Et bien à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Qu'un seul clash Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada